Il y a beaucoup de choses qui font qu'effectivement on a envie de finir notre aventure du mieux possible et c'est effectivement le sort des entraîneurs mais c'est aussi le sort de pas mal de joueurs et ce qu'on s'est dit, on avait rattaqué la saison comme ça, en disant qu'on voulait continuer à progresser, à être toujours à la lutte comme je l'ai dit avec les grands et la satisfaction c'est au bout de 13 journées d'être à la place qui est la nôtre aujourd'hui. On a une fois de plus le destin entre nous-mêmes pour au moins participer aux phases finales à la fin de la saison et espérer que le Castre-Olympique sera encore parmi les grands la saison prochaine. Il y a d'autres clubs, il y a une partie du groupe de Castre qui ne connaît pas son avenir aussi, c'est comme ça, c'est pro, il n'y a pas de CDI dans le rugby, on est tous conscients, à un moment donné personne n'était remplaçable, tout le monde sera remplacé, un qui va partir, d'autres qui vont arriver, c'est une chose logique, on en est tous conscients quand on commence une carrière. C'est plus chiant, c'est une question des journalistes en fait. En gros là-dessus, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada